C'était il y a tout juste 24 heures, la consécration pour les Bleus. Yannick Noah et ses joueurs remportent la Coupe Davis sous les confettis des visages bien connus du côté du Krebs de Poitiers. Joe Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Julien Beneteau, Nicolas Mahut, ses joueurs, Dominique Poitiers les a bien connus. La plupart arrivent ici dans les années 90, ils passeront deux ou trois ans dans cet environnement privilégié. On leur donne un état d'esprit, c'est surtout ça. Après il y a toute la base, qu'on peut travailler dans n'importe quel sport, que ce soit technique, tactique ou physique. Mais c'est surtout un état d'esprit, un état d'esprit de se battre sur un cours, les vraies valeurs du sport. Ils sont quand même, on a un rôle d'éducateur. La puissance de Joe Wilfried Tsonga, la stratégie de Gilles Simon, l'attaque de Nicolas Mahut s'affirmeront sur ces cours, ici même où s'entraîne aujourd'hui la jeune génération du tennis français. Ils nous inspirent nous aussi, puisqu'on sait qu'ils sont passés par ici, et qu'on s'entraîne sur les mêmes terrains, dans les mêmes établissements. On aimerait bien faire la même carrière qu'eux. Et un joueur en particulier semble recueillir tous les suffrages. Tsonga, j'ai bien aimé son parcours qu'il a fait. Il a fait une finale de grand chelème, et puis j'aime bien son état d'esprit. Donc ouais, c'est un joueur qui m'inspire particulièrement. Le manceau au 16-titres n'a jamais oublié les terres qui l'ont vu naître sportivement. 15 ans après son passage, il était de retour au Pôle France du Crêpes de Poitiers l'an dernier, non sans nostalgie. J'étais très content de revenir, de montrer la chambre dans laquelle il était, et puis surtout ce que leur ont transmis les entraîneurs de l'époque. Une négation, elle gagne le courage, qui sont des valeurs qui forgent des champions. Des modèles à suivre pour les pensionnaires actuels. Rendez-vous est pris d'ici quelques années.